On va pouvoir suivre cette partie, mais il y a quelques petits soucis. Et puis sur le terrain neuf, le bar de Stéphane Robineau et Benji Renaud a pris des commandes et fait 8 termes de finale. 5-3 face à la Haute-Garonne de Rocky Pratkeberg et Félix Morel. C'est parti. 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 C'est compliqué ce matin. Ça va aller pour la journée. C'est parti. 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 les amis de la OZO, qu'on a filmé hier, avec Kevin Prudon qui a été exceptionnel, et bien ça retrouve au huitième de finale ce matin, ça doit faire deux heures, c'est ça, l'équipe de R6 à 5. Alors, il y a beaucoup de monde dans le premier carré d'honneur, celui-là, il y a Henri Lacroix et Edouna Marouchy qui jouent leur huitième de finale. C'est bien passé, il y a eu, on n'y joue pas pareil à mon temps. Sur le terrain 13, réduction du score pour la somme prudente, ils scrivent un point, le cadre de la base de Fouquet et du Jardin mènent 6-3. C'est bien passé, il y a Henri Lacroix qui ne tire bien qu'a bien débuté ce parti. C'est le terrain 5, réduction du score pour les églines, qu'il y a Thé, Henri et Narisson qui inscrivent trois points. Ce sont toujours les Alpes-Maritimes d'Herveau et Atchatoru qui effectuent la course en tête dans son huitième de finale. Ils mènent 10 à 5. Et puis sur le terrain 2, voici trois points supplémentaires pour les champions de France et la roi, c'est Dylan Rocher et Henri Lacroix qui totalisent désormais 9 points face au pied d'homme de Jean Feltin et Besson Légeur. Je ne sais pas si vous avez entendu les speakers, mais Dylan Rocher et Henri Lacroix mènent 9 à 3 sur le premier carré d'honneur contre Dirk. Je ne sais pas si il y a un peu d'honneur pour bien pointer, ça va regarder si c'est seulement à l'attaque. C'est carré, c'est carré. C'est carré, c'est carré, c'est carré. C'est carré, c'est carré. C'est carré, c'est carré. C'est carré, c'est carré. C'est carré. C'est carré, c'est carré. C'est carré. C'est carré. C'est carré, c'est carré. C'est carré, c'est carré. 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 Applaudissements. Carreau, super. Super carreau de David Dewey. Ah, vous avez pu le voir, il y a beaucoup plus de sable en bas parce que le terrain est légèrement en vente. Bien, on va contre-attaquer, on a peu de choix. Applaudissements. Alors, Dylan Rocher et Henri Lacroix mènent 12 à 5 contre le terrain. C'est un match pour Dylan Rocher. Un tout petit peu long de cette dernière boule. Trois points tout de même pour les Varroa. Rocher, Lacroix, bouge-toi face à quelqu'un. Alors, Dylan Rocher et Henri Lacroix mènent 12 à 5 contre Durk dans la huitième de finale. Sur la partie d'à côté, Robineau et Benji Rono mènent 9 à 4. Alors là, peut-être pour le coup, je ne sais pas s'il n'enlise pas deux. Je pense que c'est 3 boules à 3 boules à 4. ... face aux Pyrénées Atlantiques de La Brue et de Wehr. Réduction du score sur le terrain 13 pour la haute somme de Prugobl et Feltin. Le Pélados de Foké du Jardin, même 6 à 4. Et puis sur le terrain 9, l'accélération pour les Varroa de Stéphane Robineau et Benji Rono, qui mènent 9 à 4 face à la haute gare ronde de Repirate-Québec et Félix. Alors, on a décidé de jouer devant la boule. Sur le terrain 8, l'égalisation pour repressant la garde des Nicolas Husserand à 3 partout face aux Pètes d'Arnaud de Corenta, Robillard et Benji Rono. Elle est belle en arrière, après un carreau de Davideau. Je l'ai vu, je suis juste en face. Sur le terrain 3, mène 2, 3 points pour Lofty et Abdel Lamaza. Les Girondins qui mènent 9 à 5 face aux Varroa de Jacques Dubois et François Robles. J'en ai vu. Les Girondins qui mènent 10 ans sur le terrain. L'est-à-dire les communautés et les sites sur le terrain 3 à 4, Les Girondins, ils sont vraiment approchés. Les Etats-ils sont des Parfes et des Parfes. J'avais une europe qui a été une des Plouss de Carbouillard et les jeunes ou Amazils. Les Pousses, tu m'a dit quelques à 1 à 4. Et après un Typ à 15 mois, tu m'apporte sur le terrain. Elle a décidé de casser des points du côté de la Samaritine, elle n'est pas droit et ce n'est pas droit. Alors du coup ça risque de coûter cher. Je vous rappelle qu'il reste encore 3 boules et ils ont certainement 2 points ou 3 boules. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. David Dauer a fait la main quasi tout seul. Il a cadré la première, il a fait 2 carreaux sur ses derniers boules. Mais je pense qu'il y en a 4. Alors c'est une mienne de 5 ou une mienne de 6. Il y en a celui-ci, elle est vraiment une mienne de 6. On va faire une belle mienne de 6 pour que le score a 12 à 5. C'est parti. Sur le terrain 5, Tony Gap et Maéfa, Rendien, Marisson. Les joueurs des Iblines qui sont revenus à l'auteur des Alpes-Maritimes de Patrick Herveau et de Michel Atchadourua. Les 2 équipes à égalité 10 par 2. Les joueurs des Iblines qui sont revenus à l'auteur des Alpes-Maritimes de Patrick Herveau et de Michel Atchadourua. Les joueurs des Iblines qui sont revenus à l'auteur des Alpes-Maritimes de Patrick Herveau et de Michel Atchadourua. Les joueurs des Iblines qui sont revenus à l'auteur des Alpes-Maritimes de Patrick Herveau et de Maritimes de Patrick Herveau et de Mont-Demain. parce qu'il y a vraiment danger. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le terrain, en montant, est plus compliqué. Tout le sablé est en bas du terrain. Et donc, comme on est sur un parking, eh bien, on a accueilli voudront. Ah, c'est la 7 ici. Ah, il a fallu essayer de reprendre deux fois parce que ce bouchon, il ne voulait pas sortir. Mais joli geste, parce que là, il y avait la distance. Vous pouvez le salut, joli geste de Messandurk. Ah, Messandurk a sorti le bouchon contre Dylan Rouchy et puis Henri La Croix. Et puis, sur le terrain de la fédération, le courant d'un rebillard qui a Frigara, mène de 4 points pour atteindre la mi-partie et mène de 7-3 face au lot de Christian Lagarde et Nicolas Couchard. Ah, on pense qu'on va en faire du côté de la scène maritime, parce que là, c'est très important. Bravo, Henri ! Allez, Charlie ! 40, mais il fallait ça. Je vous rappelle, tout à l'heure, autour des 10 heures, on aura un gros quartier final. Normalement, on devrait avoir Dylan Rouchy et Henri La Croix. C'est bien tiré, mais je ne sais pas tirer. Non, c'est Ludovic Lavruy. Ah, puis l'annulation du bouchon sur le terrain 6 avec ce jeu de tir. C'est Ludovic Lavruy. Vous pouvez le saluer. Voilà le problème, pour le dernier remarche. La scène maritime allait tirer. Ils vont avoir quand même une pression à 12h7, ça va être très compliqué. Les nouvelles premières fois. Et le respect beau de la scène maritime. Bien tirer celle-ci, pour venir en scone. Ah, ce n'est pas drôle. Il n'y a pas le feu, il y a 3 boules à lune. Pour la scène maritime. Voilà. Après, le pointeur n'a pas tiré. Pour l'instant. Alors, Benjamin et Stéphane Rubinot mènent 9 à 4. Quant à Haute-Garan. Alors là, il est très bien. C'est terminé sur le terrain 5. On va saluer la qualification pour les quart de finale des Alpes-Maritimes. Alors là, je n'ai pas bien compris. Il a jeté. C'est trop beau. Et puis, accompagné également sous vos applaudissements. Il avait encore un fait quand même. Il a fait un coup. Il a fait un coup. Il s'est énervé. Il a jeté. Ces deux dernières boules. Eh bien, victoire de David, d'OF et Ludovic qui sont qualifiés pour les quart de finale des Champs-Maritimes pour les quart de finale. Alors, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Nous allons avoir un gros quart de finale. Et puis, on devrait avoir Dylan Boucher. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Allez, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Il vient de s'imposer face à la Seine-Maritimes.